Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce sixième opus du challenge philosophique avec une question en guise de PV joke de Anaïs qui me demande donc star versus girl next door. Alors commence par les définitions puisque nous sommes des philosophes, la star c'est l'étoile donc ce sont ses célébrités inaccessibles et qui nous font rêver, qui nous donne envie, nous donne du désir puisque justement le désir ça vient de Sidious, des idées rare et plus loin tellement Sidious qui désigne une étoile, une étoile qui aurait disparu du ciel et que les grecs avaient la nostalgie de revoir et donc ça fait appel désir Sidious à cette nostalgie, à cette envie de quelque chose qui nous attire. Girl next door c'est un peu différent, c'est la fille derrière la porte, c'est celle ou celui, je suppose qu'il y a des boy next door, que vous auriez la chance de pouvoir rencontrer en vrai et qui dépasse la moyenne des gens mais que en vrai vous rencontrez pas parce que derrière la porte il y a quelqu'un tout à fait normal et parfois c'est juste Robert et voilà. Alors moi pour répondre à ta question Anaïs, girl next door définitivement, ça ouais carrément parce que parce que c'est deux sortes de fantasmes très différents, le fantasme, le fantasia, le rêve, l'imaginaire, l'utopie. Le fantasme de la star c'est un fantasme inaccessible qui est plutôt de l'ordre de l'espérance comme on espère avec de l'espérance avoir une vie après la mort, que Dieu existe. Rencontrer Leonardo DiCaprio ou Scarlett Johansson c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Alors que la girl next door c'est un fantasme qui n'est pas de l'ordre de l'espérance mais de l'espoir. C'est à dire que en vrai tu la rencontreras sûrement pas mais tu n'as pas une chance sur un milliard, tu as une chance sur mille de la rencontrer. Pour prendre un parallèle en astrophysique c'est la différence entre aller dans la galaxie d'Andromède et aller sur Mars. La galaxie d'Andromède évidemment ce serait un trip, un voyage au sens littéral, beaucoup plus excitant que d'aller sur Mars mais en fait ça excite personne parce que c'est vraiment de l'ordre de l'inaccessible. Alors que Mars il y a ce côté un peu érotique, coquin de la girl next door qui est que c'est juste un peu trop compliqué d'y aller, c'est juste un peu trop compliqué d'en repartir, c'est juste un peu trop à pas notre portée alors que la lune, bon bah la lune nous occidentaux ça nous fait plus fantasmer parce qu'on y a été plusieurs fois. Donc il y a cette espèce de proximité distance qui est assez érotique je trouve dans la girl next door et que l'on perd avec les stars parce qu'à la limite une star tu la rencontres dont tu ne peux être sûrement que déçu et puis alors en plus imaginez si c'est une star du X, bon alors oui c'est marrant de dire que tu as fait des trucs avec tes copains mais je suppose que en tout cas dans mon cas les deux seraient bien bien gênés et bien dépassés par les événements d'où une star qui est une girl next door que j'aime beaucoup c'est Nathalie Portman puisque incontestablement c'est une star mais elle peut jouer le rôle de girl next door parce qu'elle ne serait pas une star c'est le genre de personne que deux trois fois dans ta vie tu peux vraiment rencontrer dans la rue. Donc voilà c'est pour ça que je trouve que c'est un fantasme plus intéressant parce qu'il est de l'ordre quand même d'une proximité qui fait que je dirais que la girl next door elle se situe aux portes du possible et de l'imaginaire même si en réalité on en rencontre très peu elles sont rares et les aborder est sûrement très difficile voire plus que les aborder ça doit être vraiment difficile mais comme le disait Silvian Spinoza à la dernière phrase de son éthique tout ce qui est beau est difficile autant que rare